Aujourd'hui chez Ouest Cheval, on va parler des différents alliages qui existent dans la gamme Jumpin. Donc en l'occurrence, là on va parler du cuir. Pour le cuir, on va avoir différentes choses chez Jumpin. Du gainé cuir, du cuir rond ou du cuir droit. Donc la première particularité du cuir, c'est que c'est vraiment un matériau qui va être très confortable pour le cheval. On est vraiment sur de la peau contre la peau. Donc dans la bouche du cheval, on va vraiment avoir une texture qui est extrêmement tendre. Donc en fonction du canon qu'on choisit, on va être sur des choses qui vont être beaucoup plus tendres que d'autres. Mais c'est vrai que le cuir, le gros intérêt, c'est vraiment d'apporter du confort. Donc en l'occurrence, on va avoir soit du gainé du gainé cuir en double brisure qu'on va avoir dans différents types de morts, etc. Donc là avec une petite épaisseur de cuir, quelque chose d'assez fin qui permet vraiment juste d'apporter un petit peu de contact et quelque chose d'un petit peu plus tendre dans la bouche du cheval. On va avoir des canons en cuir plat. Donc là on est sur un aller-retour de cuir plat tout simplement avec juste un petit passage de nylon pour avoir un petit peu plus de sécurité. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui va être extra souple. On le voit tout de suite, on peut le tordre complètement et une fois qu'on le met dans la bouche du cheval, ça va être encore plus, plus souple. On est vraiment sur quelque chose qui va être sur un contact qui est assez particulier parce qu'on a de l'élasticité, du confort. Donc on a un contact qui est assez spécial avec la bouche du cheval. Mais des chevaux qui ont vraiment besoin de prendre de la tension et d'avoir quelque chose de très très sensible et doux dans leur bouche, c'est vraiment très intéressant. Et après un petit entre deux, quelque chose qui a un petit peu plus de résistance, on le voit, qui a un peu plus de tenue dans la bouche du cheval, c'est vraiment les coujures ronds, donc comme ceci. Donc là on voit qu'on est vraiment sur un canon plus cylindrique, plus classique, mais vraiment sur un cuir droit avec un petit peu plus de tenue. Donc voilà, on a trois choses qui sont assez différentes mais qui sont vraiment très intéressantes, très intéressantes et qui apportent énormément de confort pour le cheval dans l'utilisation, etc. Donc le cuir c'est quelque chose qu'il faut bien entretenir, par contre bien le rincer à l'eau froide à chaque fois, donc bien bien le rincer, enlever toutes les impuretés, le laisser sécher et régulièrement venir y appliquer une huile, alors quelque chose d'assez classique, une huile végétale ou une huile de paraffine fera parfaitement l'affaire et bien de manière à bien chercher à le nourrir et à hydrater quand même le cuir pour qu'il ne vienne pas à trop craquer dans le temps et du coup à perdre de son élasticité. Voilà, si vous avez d'autres questions sur les matériaux, n'hésitez pas à aller consulter le site West Cheval.